Générique ... Vous êtes sur Tout TV Africa, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Gatingo. Cela pourrait être considéré comme un scandale ou une mauvaise organisation tout simplement. Le 27 janvier 2023, alors que le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali, Abdoulaye Diop, s'exprimait sur la situation sécuritaire au Mali à la tribune des Nations Unies, une dame du nom d'Aminata Tchèque Diko a pris la parole par visioconférence pour se prononcer au nom de la société civile malienne. Il y a des partenaires militaires russes aux côtés de l'armée malienne dont la bravoure est assaluée mais qui est loin de faciliter les choses. Ces acteurs sont impliqués dans des violations graves des droits de l'homme avec l'achet dame Diko. Ces propos de la prétendue représentante de la société civile malienne avaient choqué d'aucun spécialement le ministre malien des Affaires étrangères. Je dois dire que nous n'avons pas été informés. Nous ne connaissons pas cette personne et nous ne connaissons pas l'organisation qu'elle représente et au nom de qui elle s'exprime devant le Conseil, a souligné le diplomate auprès de nos confrères de Mali Web. Aminata Diko, qui visiblement fait la guerre par procuration de certaines puissances opposées au Mali serait la petite sœur du DGA de la SE et épouse du président du parti PDES, rapporte l'enseignant Omar Konate dans une tribune sur le site abamako.com. Les rares informations glanissent sur celles qui se présentent comme la représentante des organisations de la société civile du Mali indiquent que la nommée Aminata Diko aurait milité dans une organisation dénommée Kisal, qui défend les droits des populations peules. Le départ des troupes françaises du Burkina Faso acté la semaine dernière est accueilli comme un retour à la souveraineté dans la lutte contre les groupes terroristes et un retour aux idéaux de l'ancien président et icône panafricaniste Thomas Sankara. Le 28 janvier 2023, des milliers de personnes se sont rassemblées à la place de la nation dans le centre de la capitale Ouagadougou pour manifester la souveraineté du Burkina Faso. C'est la journée de la souveraineté du Burkina Faso, c'est un jour spécial où tous les burkinavés se retrouvent pour dire non à l'impérialisme, lui à la transition d'Ibrahim Traoré qui prend des mesures pour notre souveraineté mais aussi pour une armée assez puissante pour combattre les djihadistes, a déclaré le président des associations de soutien à la transition Alassane, Kouanda. Pour Ibrahim Sanu manifestant, il ne faut pas céder à d'autres impérialistes maintenant que le départ des forces françaises est acté. C'est au Burkina de s'assumer pleinement car c'est maintenant que la lutte va commencer pour la vraie indépendance. La France ex-puissance coloniale du Burkina Faso qui dispose d'une base militaire à Ouagadougou est régulièrement contestée au Burkina Faso. Les autorités ont demandé le départ des troupes françaises dans un délai d'au moins conformément à l'accord militaire de 2018 qui lie les deux pays. Au lendemain de cette annonce, le ministère français des affaires étrangères a rappelé son ambassadeur au Burkina Faso, Luc Alad, pour mener des consultations. La Chine vient en soutien au Mali en demandant plus d'aide de la part des autres nations aux autorités de la transition malienne. L'appel a été lancé le 27 janvier 2023 par le biais du représentant permanent de la Chine auprès des Nations Unies d'Aigbing lors de l'examen du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la MINUSMA. La communauté internationale doit aider le Mali à renforcer ses capacités de lutte contre le terrorisme, à renforcer son soutien en termes de financement, d'équipement, de renseignement et de logistique et à respecter le droit souverain du Mali à s'engager dans une coopération extérieure en matière de sécurité, a déclaré le diplomate chinois. La Chine demande également aux autres pays de la région du Sahel de soutenir le Mali dans la lutte antiterroriste pour la paix et la stabilité de la région. Les pays de la région doivent maintenir l'élan actuel de la coopération antiterroriste et forger une synergie avec-il Rencherie. Le Mali a revu sa stratégie de lutte contre le terrorisme depuis août 2020 avec l'arrivée au pouvoir du colonel Assimi Guetta, actuel président de la transition malienne. Le ministre tchadien en charge des armées, le général de corps d'armée Daoud Yahya Ibrahim était au Burkina Faso ce 27 janvier 2023 pour rencontrer le président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. Les discussions ont tourné autour des enjeux de sécurité et de défense au Tchad et dans la région. Selon le ministre tchadien, le président Mahamat Idriss Déby Itno, président en exercice du G5 Sahel, avait porté un message sur la sécurité au Sahel à son homologue, le capitaine Ibrahim Traoré. La réarticulation de la force conjointe du G5 Sahel est d'actualité compte tenu de l'insécurité imposée par le terrorisme au Sahel, a-t-il laissé entendre. Le Tchad est aussi engagé dans une lutte contre les groupes terroristes tels que le Boko Haram et le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans qui menacent la stabilité de la région. Le pays est également impliqué dans la force conjointe du G5 Sahel, une force régionale créée pour lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Le Tchad, qui abrite une base militaire française, est considéré comme l'épicentre de la force française au Sahel contre le terrorisme. Selon les sources, les autorités tchadiennes craignent le départ du Burkina Faso du G5 Sahel qui a déjà enregistré le retrait définitif du Mali. Le G5 Sahel, pour certains analystes, est présenté comme une force placée sous la domination française. Deux militaires ivoiriens ont été blessés par balle ce 26 janvier 2023 à Mbengue, localité située au nord de la Côte d'Ivoire. Il s'agit d'Ili Kinapara et de Nyantui Ibo Mark. Ces deux militaires ont essuyé des coups de feu perpétrés par des individus non identifiés. Ils ont été conduits dans un centre pour des soins adéquats. Une enquête est déjà ouverte pour identifier les auteurs de cette attaque. Merci d'être restés avec nous. C'est la fin de ce numéro de Gatingo. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toisafrica.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !